Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussaïd Diallo, professeur d'SVT. Aujourd'hui, nous allons continuer la correction des EG6 sur le thème « Organisation de la cellule », un thème qui concerne à la fois les élèves de la classe de première S et L. Sans plus tarder, je vais lire l'EG6, puis après on va procéder à la correction. Alors, l'EG6 est le suivant, on vous dit, la figure 1 représente une cellule observée au microscope électronique. Première question, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale ? Justifiez. Deuxième question, annoter le schéma en attribuant à chaque numéro le nom de l'élément correspondant. Troisième et dernière question, rappeler le rôle de l'élément 13. Donc, chers élèves, je vous invite à appuyer sur le bouton qui indique la pause de la vidéo et à aller dans votre cahier d'EG6, de traiter l'EG6, puis après avoir fini, vous revenez pour voir la correction. Donc, nous, on va procéder à la correction, mais avant de procéder à la correction, je vous rappelle que je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, on va commencer par la première question. On vous dit, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale ? Donc, ici, il s'agit d'une cellule, comme vous le voyez, une cellule végétale. Justifiez votre réponse. Donc, déjà ici, c'est la forme. La forme polyhédrique. La forme polyhédrique de la cellule indique que c'est une cellule, en réalité, une cellule végétale. En plus de cette forme-là, vous avez certains organites qui sont à l'intérieur qui indiquent que, en réalité, c'est une cellule végétale. A savoir, l'organite 1, ou bien l'élément 1, l'organite 3, vous avez également l'organite 5. Donc, l'élément 1, l'organite 3 et l'organite 5. En plus de ça, vous avez également la forme. Voici les éléments qui indiquent, en réalité, ici. « Nous sommes en face d'une cellule végétale observée au microscope électronique. » C'est ça, la justification. Donc, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale ? Vous allez dire, il s'agit d'une cellule végétale. Justification. La présence de l'élément 1, la présence de l'organite 3, la présence également de l'organite 5. C'est bon ? Voilà. Nous allons continuer. Deuxième question. Annoter le schéma en attribuant à chaque numéro le nom de l'élément correspondant. Donc, 1, paroi apéptocylosique. 2, membrane plasmique. 3, grosse vacuiole. 4, reticulum endoplasmique granuleux ou rigueux ou simplement règue. 5, chloroplastes. 6, reticulum endoplasmique. 6, appareil de Golgi. 6, appareil de Golgi. 7, vous avez les mitochondries. 8, vous avez les grains d'amidon, inclusion d'amidon. 9, nucléole. 10, vous avez le chromatine sombre ou hétérochromatine. 11, chromatine claire ou e-chromatine. 12, membranes nucléaires. Et 13, vous avez le noyau. 3, rappelez le rôle de l'élément 13. L'élément 13, c'est le noyau. Il joue un rôle important dans la transmission des caractères héréditaires. Donc, il a un rôle génétique. Mais également dans la croissance de la cellule. Donc, il a un rôle trophique aussi. C'est bon ? Pour comprendre ça, je vous rappelle l'expérience de nérotonie. Pour comprendre en réalité le rôle trophique du noyau. Mais également l'expérience de la transplantation du noyau. Pour qu'au niveau des algues d'acétabulaire, vous vous rappelez du coup quand on avait essayé d'utiliser, de prendre en réalité des noyaux d'une algue et de les mettre dans le cytoplasme d'une autre noyau. Une autre algue est l'algue. A qui on avait transplanté le noyau allait donner un chapeau semblable au noyau ou bien à l'algue dont le noyau a été retiré. C'est bon ? Voilà. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette expérience-là, je vous laisse le souligner dans les commentaires. Sinon, ici, la question, c'est juste de rappeler le rôle de l'élément 13. La réponse consiste 10 à dire que l'élément 13 joue un rôle important dans la transmission des caractères héréditaires. Donc, il a un rôle génétique, il a aussi un rôle trophique. C'est bon, n'entrez pas dans les détails de l'expérience de nérotonie ou dans les détails de l'expérience de la transplantation de noyau au niveau des algues. Limitez-vous juste à dire que rôle trophique, rôle génétique. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada